bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture aujourd'hui un assassin blanc comme neige de christian bobin christian bobin j'en ai déjà parlé il ya peu il écrit des livres brefs composés de fragments d'observations de remarques on s'y perd un peu on retombe sur ses pattes on suit sa réflexion ce monde qu'il observe avec finesse et profondeur c'est un livre de 2011 que un assassin blanc comme neige voici comment ça commence le fond bleuté des yeux des vagabonds commence à geler un aspect très poétique le fond bleuté des yeux des vagabonds commence à geler l'argent serre les mâchoires le monde est une plaque de plâtre qui se décolle d'un mur ce qui apparaît dessous et d'une dureté de fer ne resteront bientôt de tendres que les nuages les fleurs et quelques visages de loup de ces visages que la main manucurée de l'argent n'a pas encore nettoyée qui garde la parure d'une sauvagerie divine si l'on veut aujourd'hui savoir à quoi ressemble l'âme il faut chercher dans les images anciennes celle des mineurs aux yeux de porcelaine blanche roulant dans la chair noire ou celle des nouveaux nés sidérés aux berceaux enflammés de dentelles les livres sont des huttes pour les âmes des mangeoires pour l'oiseau de l'éternel des points de résistance je tends une main de papier à des êtres invisibles voilà ce que c'est que ce livre là une main tendue une main de papier tendue vers des êtres invisibles j'ai la faculté de voir à travers le mur de fer nous allons vers de très belles choses une fois passé l'enfer ma mère m'a appris que j'étais né entre deux éclats de ses rires ce qui sans doute explique le grain de cette phrase nous allons par le pire à des choses très fleurie et très douce accordé au secret de nos âmes à la fois l'enfer et le paradis dans ce texte liminaire et puis des fragments tip-tap tip-tap il me réjouit le bruit de gouttes d'eau du chat noir s'arrachant à son sommeil à l'étage et dévalant l'escalier enchaîne dans l'espoir que je lui donne à manger tip-tap tip-tap ce bruit qui à chaque marche s'accélère est une cascade musicale telle qu'il en sort des dix mille doigts aimantés de chopin présence de la musique est aussi importante présence de musique et présence d'un rapport intense à une forme de divinité à un dieu et puis réflexion autour de la mort la mort n'éteint pas la musique n'éteint pas les roses n'éteint pas les livres n'éteint rien la mort et la naissance puisque après cette remarque qui clôt une page vous avez isolé sur la page suivante le nouveau-né a devant lui une forêt en feu qu'il lui faudra traverser pieds nus ce qui attend ce nouveau-né cette forêt en feu cet enfer et pourtant et pourtant derrière le rideau de l'enfer il y a peut-être un paradis il y aura toujours une pluie pour jouer du clavecin ou un merle pour composer une fugue nature et musique qui s'entremêlent dans ces métaphores ici à propos de jean-sébastien bar jean-sébastien bar a dans le dos une clé en or que je tourne plusieurs fois par jours c'est le genre de livre dans les lequel on peut voler des phrases et méditer les laisser sonner elles ont un écho toutes les fleurs se ruent vers nous en nous léguant de leur vivant leur couleur et leur innocence les contempler mène à la vie parfaite sorte de paroles de sage que celle ci des coquelicots en chemise de soie rouge passe le fleuve de l'air je vois parfois des choses si belles que je me réjouis de ne pas les posséder ou encore à nouveau le nouveau né le temps d'une vie et le temps d'un sourire de nouveau né c'est bref et ça ne s'éteint plus le tout petit et l'immense l'infimé et l'absolu l'absolu a éclaté sur le carrelage dans un bruit de vaisselle précieuse de toute façon on ne s'en servait jamais tous les airs se démode pas les chants des oiseaux il y a la lecture lire c'est ajouter au livre découvrir en s'y penchant son propre visage dans la fontaine de papier blanc le livre est Dieu Dieu écrit beaucoup sans doute par angoisse le livre l'absolu les oiseaux bientôt le mariage des oiseaux je me demande quelle tenue choisir et le rêve j'ai rêvé que j'étais assis en plein ciel sur une chaise de paille devant une table criblée de taches d'encre la navigation dans les airs se faisait doucement à peine si la table parfois s'inclinait légèrement sans que rien n'en tombe il y a une grande douceur dans ce texte un grand calme on lit ceci oui avec sérénité les tombes s'ouvrent les unes après les autres comme des fleurs et puis pour terminer la dernière phrase l'âme est un jeune tigre qui bondit par dessus la mort grand calme mais vie vivacité au dessus ou par dessus la mort une vie qui prend le dessus voilà un peu de cet assassin blanc comme neige qui est l'assassin qui est cet assassin blanc comme neige c'est dieu d'après christian bob un dieu qui se trouve dans ce livre là qui est un peu enfermé je parle si souvent de dieu qu'on va finir par croire que je le connais alors est-ce que christian bob un connaît dieu est-ce que dieu est connaissable est-ce que dieu ça signifie quelque chose je n'en sais rien mais il y a quand même une beauté dans cette appel dans ces bribes d'une familiarité avec peut-être l'absolu peut-être le quotidien peut-être dieu sans doute les oiseaux les nuvres les nuages christian bob un assassin blanc comme neige qui s'il